Salut les booklovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour parler de manga. Alors, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, vous présentant mes achats de juillet et août. Mais suite à mon séjour chez Aurélie Châteaumartin, j'ai goûté au manga. C'est-à-dire que pendant des années, je n'ai pas voulu en lire. Pas parce que ça ne m'attirait pas ou quoi. Même si c'est vrai que le fait de lire à l'envers, le noir et blanc, bon, après, ce n'est pas ça qui empêche de lire. En fait, tout simplement parce que je marche par obsession. Vous pouvez le voir derrière avec tous les livres et les DVD que vous pouvez apercevoir derrière moi. Et je me suis dit, si je commence à lire des mangas que j'aime ça, je ne vais pas arrêter d'en acheter, je vais me ruiner, il va y en en avoir partout. J'avais raison. Mais du coup, à force d'entendre Amandine aussi des books à ma books addict et donc Aurélie me parler de manga, de me dire, tiens, c'est un coup de cœur, ça, c'est génial, ça, nan, nan. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'essaierai. Mais je me suis quand dit, bon, je vais me laisser quand même un peu de temps. Mais avec mon séjour chez Aurélie, elle m'a légèrement proposé de choisir quelques mangas à lire dans son immense mangathèque. Elle me les a présentés, elle m'a dit les résumés, oui, bon, d'accord, c'est bon, je vais les lire. Donc j'en ai lu deux chez elle, plus un que j'ai commencé et qu'elle m'a d'ailleurs donné. Donc merci Aurélie. Et voilà. Et donc j'avais pensé à vous faire une petite vidéo pour vous dire ça. Déjà que ça y est, j'ai commencé à lire des mangas. Plus une petite annonce en fin de vidéo concernant les mangas. Et avant ça, un petit plus et moins. Donc qu'est-ce que j'aime dans les mangas, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui m'a un peu rebuté. Mais en fait, il y a beaucoup plus de plus que de moins. Alors c'est parti. J'ai ma petite fiche, donc désolé si je vous regarde pas tout. Donc on va commencer par les plus, déjà. Il y en a beaucoup plus, déjà. C'est mauvais, je ne sais pas. Et sans dire déjà 50 000 fois. Alors, déjà, bon, mon chapeau tombe. Ouais, enfin... Donc pour commencer, déjà, ça peut paraître évident, mais les dessins sont pour moi un gros plus. Qu'ils soient travaillés ou non. Parce qu'il y a des mangas où c'est vraiment très réaliste, en fait. Il y a des dessins qui sont tout simplement magnifiques. Et il y a d'autres mangas où les dessins sont plus sommaires. C'est beaucoup moins réaliste. C'est vraiment des... Sommaires, quoi. Voilà. Mais, malgré ça, je trouve que ça apporte énormément à l'histoire, en fait. C'est vraiment génial de voir tout se dérouler devant. Alors, vous allez me dire, ça n'a aucune différence avec les BD. Mais en fait, si. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, déjà, les mangas sont en noir et blanc. Et je crois que ça fait partie des points suivants, mais je trouve d'ailleurs que le fait que ce soit en noir et blanc, c'est un plus. Parce que... parce que... parce que... parce que... je le mets dans un point, donc je vous dirai parce que... pourquoi... pour tout à l'heure. Et donc, voilà. Je trouve que ça reste différent d'une BD. Tant, 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 tant. Il y a tellement de différences, en fait, que il faudrait une vidéo complète pour le faire. Et puis, dans tous les cas, on s'en fout un peu. C'est pas la guerre entre la BD et le manga, hein. Donc, voilà. Ensuite... Il m'agace, ce chapeau. Ensuite... Numéro 2. On n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, en fait. Parce que, en général, que ce soit un roman fantasy, fantastique, avec des créatures bizarres, ou simplement des romances, en fait, eh ben... on rentre tout de suite dans l'action. Il n'y a pas... il n'y a pas de... il n'y a pas de temps à perdre. On rentre dans l'action, paf, 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 il se passe tout plein de trucs d'un coup. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Et ça, je trouve ça génial. Et justement... Numéro 3. Ça rend... Ça rend... les histoires... super addictives. C'est-à-dire que, une fois qu'on l'a commencé, eh ben, on n'a pas envie de le lâcher et puis on le... on le lit d'une traite, quoi. Voilà. Et ça amène au quatrième point, un manga. C'est super rapide à lire. Moi, j'en ai déjà lu 4 ou 5, je crois. Et je n'ai pas mis plus d'une heure à en lire un. C'est juste génial. Après, bon, on peut aussi prendre son temps, bien regarder les dessins, ben voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Et on peut le relire aussi. D'ailleurs, c'est Aurélie Chateau-Martin qui... lit un manga une fois et le relit avant de faire sa chronique. Et je pense, d'ailleurs, que je vais faire pareil comme ça. Ça va bien m'imprégner de l'histoire et tout ça. Et donc, enfin, cinquième point, je crois. Les dessins en noir et blanc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est un gros point fort, en fait. Parce que, déjà, ils n'auraient pas le temps, je pense, de coloriser autant de pages. Mais, bref, j'adore le fait que ce soit en noir et blanc. Il n'y a pas vraiment d'explication. Après, aussi, j'ai vu plusieurs colorisations de certaines planches de manga. Et je n'ai pas vraiment aimé, en fait. Il y en a six, c'est magnifique, évidemment. Mais, voilà. Et en fait, sixième point, d'ailleurs, qui me vient comme ça. Les couvertures qui sont, tout simplement, magnifiques, en général. Vraiment, il y a rarement un manga qui ne me donne pas envie juste avec sa couverture. C'est juste génial. Et en plus, la couverture, contrairement à un roman, même si je trouve quand même que les couvertures de roman sont importantes, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'histoire. C'est juste un attrape... Un attrape nigo. On va dire, voilà, une couverture belle, je vais l'acheter. Bon, ça se trouve, l'histoire est nulle. Alors que, pour un manga, si déjà la couverture nous plaît, on peut se dire que les dessins qui sont dedans sont tout aussi beaux. Donc, déjà, rien qu'au niveau des dessins, ça va me plaire. Après, si l'histoire est nulle, elle est nulle. Mais bon. On va maintenant passer au moins. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Alors, un premier point, c'est que, des fois, il est un peu difficile de savoir qui parle. Parce que, bon, ça me saoule de faire des comparaisons avec les BD. Mais, pour une BD, on a des bulles. On a vraiment le truc, quoi. Tu sais qui parle. Tu as la bulle sur le personnage et tout. Alors que les mangas, c'est différent. C'est un peu des phrases un peu partout. Des fois, tu as de la narration. Tu ne sais pas d'où ça sort aussi. Bref. Donc, c'est un peu difficile de savoir qui parle. Voilà. Le deuxième point, c'est concernant... Alors, ça contrebalance un peu un des points positifs, qui est la rapidité et l'addictivité du manga. C'est que les histoires sont souvent très décousues. C'est-à-dire que, d'une page à l'autre, même d'un dessin à l'autre, on peut avoir passé des jours, des semaines, des mois. Parfois, malheureusement, c'est un peu compliqué de vraiment rentrer dans l'histoire. Ou, en tout cas, de tout comprendre vraiment de façon linéaire. Après, il paraît qu'on s'habitue. Et ensuite, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut les lire deux fois. Pour, voilà, vraiment, une fois qu'ils sont lus deux fois. Enfin, à la deuxième lecture, voilà. On profite peut-être plus du... On comprend mieux. Enfin, voilà. Je pense que c'est mieux. C'était dur, hein ? Et enfin, il y a la lecture de... 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 Alors, de droite à gauche, hein, oui, d'accord. C'est la droite. Donc là, pour la lecture de droite à gauche, qui peut être un peu compliquée au départ. J'avoue que j'ai pas spécialement eu de mal au début. Même si je me revois lire ça normalement. J'étais là, mais quoi ? C'est... Je comprends rien. Ah, bah oui, il faut lire à l'envers. Voilà. Mais, franchement, on s'y habitue super vite. Bah voilà, c'est tout pour les mois, en fait. Donc, il y a beaucoup plus de plus. Donc, allez-y, lisez des mangas si vous en avez jamais lu. Alors, moi, personnellement, j'en ai acheté quelques-uns, comme vous avez pu le voir dans mon book haul. C'est principalement, là, des boys' love, parce que j'ai fait une commenture IDP Manga qui ne propose que des boys' love. Tout simplement. Mais j'ai lu quand même chez Aurélie les mémoires de Vanitas, ce qui est juste génial. C'est pas du boys' love. Même si... Voilà. Bon. Bref. Le sous-texte, les amis. Et... Mais, du coup, je pense que je vais lire pas mal de mangas. Bon... Ça dépendra aussi de ma carte bleue. Hein, bien sûr. Après, je me suis abonné, comme vous allez pouvoir le voir dans une prochaine vidéo, qui sera mon premier unboxing et qui est, en fait, la première vidéo que j'ai tourné, en fait. Je me suis abonné à la collection HANA, donc, chez IDP Manga, qui vous propose, pour 20€ par mois, de recevoir tous les deux mois, 10 mangas. Ce qui fait 4€, le manga. Voilà. Et, ensuite, la petite annonce, c'est simplement... Donc, j'avais dans l'idée de... Donc, évidemment, maintenant que je lis des mangas, je vais faire des chroniques sur les mangas. Je voulais les faire sur le blog, à la base. Mais, en fait... Bah... Je me suis dit, le manga, c'est... C'est visuel. Donc, pourquoi... Maintenant que t'as ta chaîne YouTube, pourquoi ne pas le faire sur YouTube ? Donc, mes chroniques manga seront disponibles uniquement en vidéo sur YouTube. Voilà. Comme ça, je pourrais vous montrer des dessins, tout ça, en direct, sur la vidéo et tout. Donc, je trouve ça cool. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis, même si ça vous plaît pas, je le ferai quand même, dans tous les cas. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, tout ça, tout ça, là. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo !